Prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère A Paris, pendant l'heure d'hiver c'est à 13h30 Pendant l'heure d'été c'est à 12h30 Priez, prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne Youtube Que Dieu vous bénisse Avec Dieu c'est toujours possible Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous Alors, quelques petits conseils encore Lorsque justement vous demandez conseil Attention à celui ou à celle à qui vous demandez conseil Et à celui ou à celle qui vous donne des conseils Et oui, pourquoi ? Parce que lorsqu'on vous donne un conseil, vous devez regarder la vie de la personne Regardez la vie de la personne dans sa globalité, c'est important Pour que vous puissiez recevoir le conseil, il est important que ce soit d'une personne qui a une vie Qui justement justifie ce conseil Par exemple, si la personne vous donne des conseils sur une entreprise Voilà, comment faire, comment bâtir ton entreprise Si la personne qui vous donne ce conseil a elle-même des souffrances pour faire grandir Son entreprise, ou elle passe d'une entreprise à une autre Ou elle est sans arrêt dans des difficultés avec ses entreprises Maintenant, ne prenez pas ses conseils Si la personne vous donne des conseils par rapport au mariage Par rapport au couple Et c'est une personne qui passe de divorce en divorce Que conseil vous allez prendre de cette personne ? Un peu bizarre, n'est-ce pas ? Si c'est une personne qui vous donne des conseils de famille, par exemple Et elle-même ne parle plus à personne de sa famille Voyez, regardez qui vous donne des conseils Si quelqu'un vous donne des conseils par rapport à votre couple Bien sûr que c'est important que la personne ait un couple exemplaire Alors, on ne dit pas parfait, mais un couple exemplaire, c'est quand même important Si la personne vous donne des conseils par rapport à une entreprise Bien sûr que c'est important que son entreprise, si elle en a Eh bien, elle porte du fruit, elle est croissante Prenez des conseils des personnes qui vraiment portent Enfin, qui soient exemplaires dans le domaine dans lequel ils vous donnent le conseil Bien sûr, vous pouvez aussi prendre des conseils de personnes qui ont fait des erreurs Et oui, parce que c'est en faisant des erreurs que l'on apprend Par exemple, si c'est une personne qui malheureusement a divorcé Et elle vous dit, voilà, mon erreur ça a été de faire ça, ça, ça Et c'est ce qui m'a conduit au divorce Là, vous prenez, parce que là c'est important C'est des conseils de vie Donc ça, c'est important D'accord ? Alors voilà, je clôture avec ces petits conseils Très bonne journée à vous Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Écoutez ça Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 tu viens tu prêches la parole et tu viens tu imposes le même et tu es soi disant bishop ou pasteur et rien ne se passe en fait de compte de telles personnes s'imaginent qu'il n'y a pas de Dieu que Dieu n'existe pas ou parfois ils arrivent à penser que Dieu est d'accord avec leur comportement ils arrivent à s'imaginer que Dieu approuve leur péché c'est ça alors que c'est une dernière chance que Dieu leur donne et s'il y en a là répandez-vous avant qu'il ne soit trop tard Dieu vous a donné le temps tous ceux qui sont dans le péché dans le compromis je vous en supplie répandez vous avant qu'il ne soit trop tard parce que Dieu connaissait que c'est que l'enfer il vous aime tellement qu'il veut pas que votre âme se perde Jézabel était en train de donner la viande sacrifiée aux idoles aux enfants de Dieu aux serviteurs de Dieu voyez Jézabel qui se disait prophétesse serviteur de Dieu bishop apôtre comme tous les charlatans que nous connaissons aujourd'hui qui s'improvise pasteur bishop mais qui vivent dans le péché vous abusez des mineurs voyez l'abbé Pierre oh my god qu'est ce que on attendra plus l'abbé Pierre qui abuse des femmes et qui menace les femmes alors alors là je ne sais pas c'est à quelle époque peut-être que il s'est répanti c'était dans une époque où il était voyou vous voyez quand on veut salir la mémoire d'une personne on va gratter partout et si vous grattez c'est comme si aujourd'hui vous ouvrez la Bible vous voyez le le moment où l'apôtre le moment où David avait couché avec la femme de Uri et le moment où David avait comploté pour tuer Uri et vous prenez ce moment là et vous voulez résumer David avec ça moi je pense que c'était pendant la jeunesse de l'abbé Pierre à une époque peut-être il était encore un chaud lapin il a menacé les femmes il a abusé épais mais moi je crois que il aurait dû demander pardon à ces femmes il aurait dû demander pardon d'une manière ou d'une autre mais c'est c'est inimaginable de voir les comportements de tous ces gens du clergé aujourd'hui tous ces gens que nous appelons pasteur bishop apôtre ça de quoi dégoûter vous voyez mais Dieu nous donne toujours les temps rien ne reste caché même après sa mort ses oeuvres ont été dévoilées mais hier j'étais assis sur ma chaise je me suis dit eh ben même l'abbé Pierre même l'abbé Pierre celui qui nourrissait les pauvres qui plaidait pour les pauvres même l'abbé Pierre mais je ne le juge pas peut-être qu'il s'était répandit peut-être qu'il s'était répandit mais les païens les médias eux ne connaissent pas c'est que ce que la répandance ont continué à salir sa mémoire voilà parce que David aussi a fait la même chose mais il y a une période où David s'est répandit voyez mais si l'abbé Pierre s'est répandit en secret Dieu seul va le juger mais Dieu nous donne les temps des répandances voilà pourquoi la parole de Dieu dit si tu attends sa voix n'endurcis pas ton coeur mon ami si tu attends sa voix n'endurcis pas ton coeur toi qui attends ce message de la Bible la bonne nouvelle qui te dit que Jésus Christ t'aime Jésus Christ t'aime et qu'est-ce que Jésus nous demande d'abandonner seulement la méchanceté d'aimer ton prochain comme toi même ah non c'est trop compliqué non 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 c'est trop compliqué n'est-ce pas c'est trop compliqué il faut voler le terrain du voisin il faut il faut voler il faut voler le salaire de quelqu'un il faut il faut il faut il faut il faut chercher à abuser de la fille de ton voisin il faut chercher à je ne sais pas quoi il faut chercher à coucher avec la femme de ton voisin tu as quatre femmes à côté mais c'est la femme de ton voisin qui t'intéresse il faut sortir avec voilà voilà la secrétaire est mariée toi tu es le patron mais il faut abuser de la secrétaire il faut la doule les hommes ont transformé cette planète en enfer à ciel ouvert la Palestine était une prison à ciel ouvert malheureusement c'est triste je ne suis pas d'accord avec Israël sur ce point mais l'homme a transformé la terre en enfer à ciel ouvert et Dieu nous donne les temps de se répandir la nuit je m'endors je reviens mon songe et je vois une personne que je connais très proche entourée de deux autres personnes toutes habillées en noir la tenue noire c'est la tenue de l'obscurité quand vous voyez en songe quelqu'un habillé en noir ce n'est pas bon ou il est mort ou il est sataniste quand vous voyez quelqu'un habillé en noir ce n'est pas du tout bon et je vois la personne mais devant la mairie une mairie mais cette mairie était sa maison et cette mairie était remplie des démons voyez l'apôtre Paul dit nous avons à lutter contre les principautés contre les autorités contre les esprits méchants les principautés principautés c'est un esprit qui contrôle un territoire qu'on appelle principauté alors quand vous voyez quelqu'un a une maison qui ressemble à une mairie ça veut dire que la personne a une certaine autorité dans le monde de ténèbres il a une vie il a une autorité la personne est déjà gradé dans le monde de ténèbres il est un agent du diable qui a une certaine autorité et moi j'étais choqué je voyais cette personne que je ne peux pas m'imaginer c'est là et quand je tourne mon dos je vois un démon qui mesure 3 mètres qui marchait sur la route et j'ai réclamé le sang de Jésus 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 j'ai récl Il a commencé à me dire, cette personne, il fait ça, il fait ça, il fait ça, voilà sa vie cachée, il fait ça, il fait ça, c'est plus que tu n'aies magie. Vous voyez, je suis là pour démasquer les œuvres du diable, pour dénoncer. Le satanisme marche avec la perversion sexuelle. Écoutez bien, je ne connais pas un seul sataniste qui est intègre sexuellement. Le satanisme marche toujours avec la perversion sexuelle. Voilà pourquoi dans le culte satanique, dans les messes sataniques, il y a un moment donné, ces gens-là se livrent à l'orgie. Ils couchent les uns les autres. Voilà pourquoi dans le culte satanique, il y a toujours un moment, ces gens se livrent à l'orgie. Et voilà pourquoi Jésus a dit, vous les connaîtrez par leurs œuvres. Vous les connaîtrez, un pasteur sataniste ou franc-maçon, un homme sataniste, croyez-moi, il ne peut pas vivre dans l'intégrité sexuelle. Beaucoup de vos soi-disant pasteurs là qui couchent comme des petits canards, qui canardent les canettons dans la canaille de la canne à sucre. Tous vos prétendus pasteurs là charlatans qui couchent comme des canards dans la canaille, des canettons dans la canne à sucre. La plupart sont des satanistes et même s'ils se répandent, tant qu'ils n'envoient pas le satanisme, tant qu'ils ne renoncent pas au satanisme, il va chuter encore. Alors, je suis en train de vous démystifier le royaume de Satan, pour que vous ne soyez pas naïfs. Mais vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Satan, les satanistes se livrent aux actes sexuels? L'acte sexuel, il y a la pratique entre hommes, par derrière, voyez? Et ça, les satanistes le font pour puiser l'énergie de l'autre. Un homme qui va avec un homme, c'est pour puiser l'énergie de l'autre homme. Voilà pourquoi Peupte a dit, avant de s'accoupler, avant de produire un musicien, il devait s'accoupler avec lui par derrière. C'est parce qu'il est sataniste. Il devait tirer l'énergie, l'étoile, voyez? Et quand vous tirez, vous voyez, un homme est plus fort qu'une femme. Un homme est plus fort qu'une femme. Quand vous allez coucher avec une femme, vous tirez l'énergie de cette femme-là. Vous tirez. Mais ce n'est pas la même force. Vous tirez une puissance de séduction, vous tirez autre chose. Mais quand vous voulez avoir la force physique, la puissance de domination, parce qu'un homme est appelé à dominer, les satanistes, ils vont coucher entre hommes. Voilà pourquoi ces gens-là, ils ne peuvent pas rester dans la propriété. C'est trop compliqué. Ils sont là comme ça. Quand vous êtes marié avec un homme sataniste, vous pouvez, vous allez vous rendre compte que cet homme-là, en général, ces hommes-là, aiment coucher avec les petites filles. De préférence, des filles qui n'ont pas connu d'autres hommes. Des filles préservées. Plus une fille a été préservée, plus la puissance est grande. Vous comprenez? Ça, c'est le monde satanique. Et plus tu sacrifies un homme qui est proche, par exemple, si je sacrifie ma mère, qui était proche de moi, des sangs, la puissance est plus grande. Le sacrifice est plus grande que si je sacrifie un ami. Si je sacrifie mon fils ou ma fille qui est de mon sang, plus proche de moi, des sangs, la puissance, la valeur est plus grande. La valeur sacrificielle, satanique est plus grande. Voilà pourquoi les satanistes, souvent, sacrifient, souvent, leurs enfants, leurs épouses ou leurs époux. Ils sacrifient les gens qui sont proches des sangs. Parce que, si tu vas sacrifier un ami, par exemple, dans le monde satanique, ça a la valeur de 10 euros. Mais quand tu sacrifies la femme avec qui vous êtes une seule chair, ou tu sacrifies ton propre fils, la récompense est 10 000 euros. Voilà pourquoi les satanistes, en général, ils sacrifient les gens qui sont proches des 200. Est-ce que vous comprenez ce monde-là? Oh my God! My God! Ça commence à couper à chaque seconde. Ça commence à couper. Réconnexion, réconnexion. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Ah Jésus! Ça coupe tout le temps. Tout esprit d'opposition à cet enseignement est lié et vaincu. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour dénoncer les œuvres de ténèbres. Voyez, et cette nuit-là, je t'ai là, je regardais, et le Seigneur me dit, cette personne, ces livres, à ces actes impurs, plus que tu ne le penses, voilà ce que la personne fait. Voyez, elle est obligée de faire cela. Oh là là! C'est terrible! Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi ça coupe comme ça à chaque seconde? C'est devenu chaque seconde. Si ça passe mal, sur cette vidéo, prenez l'autre vidéo. Dans ma page YouTube Bishop Eli, il y a une autre vidéo. Ce n'est pas adapté pour le portable, mais ça passe mieux, parce que sa connexion passe mieux. Si vous avez une mauvaise connexion sur le portrait mobile de la vidéo, parce que j'ai du fil sur deux vidéos YouTube, il y a un portrait télé, il y a un format télé, il y a un format mobile. Si le format mobile passe mal, c'est parce que, voilà, passez sur le format télé. Je n'aurai jamais pu m'imaginer cela, m'imaginer cela. attendez, je vais essayer de voir. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et je me suis réveillé, je me suis dit, waouh, Seigneur, une telle personne, ce n'est pas possible. et la nuit, je vis ce démon qui mesurait trois mètres, qui marchait, et puis s'il avançait, j'invoquais le sang de Jésus, j'invoquais le sang de Jésus, j'invoquais le sang de Jésus, mais c'était vraiment un combat. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, je veux rentrer en jeûne. Je veux rentrer en jeûne. Je veux rentrer en jeûne. Amen. Bon, je vais couper ça, aller sur l'autre connexion, parce que, ça commence à me distraire, ça commence à faire assez, voilà. Je coupe la connexion là, parce que ça commence à faire assez. Shandarababa, Shaka-baba-raba, Yukoro-baba-raba, Shindarababa, Shindarababa, Yukoro-baba-raba, Shindarababa, Yaka-baba, Hallelujah. Alors, et pendant que je réfléchissais dessus, le Saint-Esprit m'a donné un passage que j'aimerais partager avec vous. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Vous voyez, Matthieu 10, verset 34. Vous voyez, Matthieu 10, verset 34. Matthieu 10, verset 34. Voilà, on va voir ça. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle, la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens dès sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas d'une de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas d'une de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne m'essuie n'est pas d'une de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'envoyer. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous l'ai dit, il ne perdra pas sa récompense. Et quiconque donnera un verre d'eau empoisonné ne perdra pas non plus sa récompense. Amen. Un homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Et de quoi il s'agit là? Il s'agit de la réalité de la réalité du combat spirituel. Il y aura division entre le père et le fils. Voyez, deux fois, ton propre père, s'il devient sataniste, c'est de ça qu'il s'agit. Il va chercher à te sacrifier ton propre père. Moi, j'ai vu deux pères qui ont sacrifié leur fils pour avoir le pouvoir. Beaucoup de musiciens ont sacrifié leur enfant pour avoir du succès. Ah oui, je vous dis, beaucoup des hommes politiques ont sacrifié même leur femme pour avoir de faveurs sataniques. Dans le monde satanique, le sang humain, c'est la monnaie la plus rentable. Voilà pourquoi ces gens ont besoin de sacrifices humains. Et vous allez me dire, mais ils ne tuent pas, ils tuent dans leur monde occulte. Vous voyez, j'aimerais entrer en parenthèse pour vous parler de la sorcellerie africaine ou ce que les Afro-descendants appellent le culte de nos ancêtres. Mon petit, tu ne connais pas de quoi tu parles. je sais de quoi je parle. Je suis petit-fils de Kalonji, chef coutumier de la tribu de Baluba Tchilingue, sous-région Tchilingue, côté maternel. Les satanistes, vous allez les remarquer, ils ont toujours le péché sexuel avec le péché du lit. Ils vont toujours, ils mènent toujours, vous allez voir, ils t'approchent toujours parce que ils ont besoin d'avoir de l'énergie et l'énergie on l'épuise là. Certains vont jusqu'à pratiquer les hommes entre les hommes par derrière lorsqu'on dit, quand Jésus Christ dit dehors quiconque pratique ces choses-là, vous savez, l'homosexualité dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas la même homosexualité dont parle la Bible. L'homosexualité telle que c'était pratiquée avant, c'était occulte. Un homme n'allait pas vers un homme pour le plaisir, un homme allait vers un homme pour l'envoûter, pour prendre son pouvoir et son énergie. Et beaucoup des hommes font pareil avec les femmes. Ils couchent avec une femme par derrière pour récupérer son pouvoir. C'est là où on prend la force de la personne. Et ces gens-là satanistes, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient ministres, ils sont tous dans ces choses-là. Occulte. Voyez. C'est pour cela Jésus a dit c'est par leurs oeuvres que vous les reconnaîtrez. Alors je reviens au songe que j'ai eu. Jésus a dit il est venu s'aimer la division. C'est pour ça que vous êtes un couple marié. Si ton mari s'est fait initié à la sorcellerie africaine j'aimerais un peu rentrer en détail c'est quoi la sorcellerie africaine voilà étant que petit-fils du chef coutumier Kalonj de Tchilingue sous région Tchilingue village Tchilingue Kassai oriental et petit-fils des mamans mondel et lissi qui fille de la reine je suis descendant d'une reine par ma grand mère paternelle alors je vais parler aux afro descendants ce que vous appelez le culte de vos ancêtres ce n'est rien d'autre que la magie noire écoutez bien ce que vous appelez le culte de vos ancêtres ce n'est rien d'autre la magie noire le mot magie c'est encore agréable la sorcellerie noire et la sorcellerie c'est un culte sataniste et cannibale le cannibalisme est pratiqué dans la sorcellerie africaine noire l'initiation à la sorcellerie c'est fait comment l'initiation à la sorcellerie africaine lorsque quelqu'un vous donne un bout de bain c'est comme la sainte saine lorsque quelqu'un vous donne un bout de bain et vous le mangez mais vous vous pensez manger un bout de bain ou bien vous pensez manger un bout de viande de bœuf ou bien viande de poisson mais mystiquement ce que vous mangez c'est la chair humaine dans le monde mystique ce que vous êtes en train de manger c'est la chair humaine et quand vous mangez cela les africains savent de quoi je parle les antillais les afro descendants ne connaissent plus ces choses là voilà pourquoi ils se laissent avoir par par ces gens méchants qui veulent vous ramener au barbarisme mystiquement vous pensez manger la viande vous mangez la viande ou du pain et la nuit quand vous dormez vous allez voir des esprits qui viennent vous réclamer la viande que vous avez mangé ils vous dites vous avez mangé notre viande la viande humaine vous devez rembourser c'est comme un songe vous voyez un songe vous voyez des gens qui vous disent un songe vous avez mangé notre viande vous devez aussi rembourser comment rembourser vous devez choisir quelqu'un de votre famille que vous voulez sacrifier aussi c'est ça la sorcellerie africaine que vous appelez le culte de vos ancêtres et c'est comme ça se passe l'initiation l'initiation à la sorcellerie africaine peut se faire même par la salive quand tu embrasses un homme ou une femme voilà pourquoi tu peux être marié avec une femme qui est normale elle est chrétienne elle est choriste mais si elle va coucher avec un sataniste simplement en l'embrassant on peut l'initier à la sorcellerie un homme qui va coucher avec une sorcière je dis bien une vraie sorcière parce que il y a différence entre un occultiste et une sorcière un sorcier un occultiste c'est quelqu'un qui pratique de l'occultisme la magie noire la magie blanche ou la magie grise magie grise la magie islamique on les appelle des occultistes ils traitent avec des esprits c'est un niveau élémentaire ça c'est un niveau élémentaire ils traitent avec des esprits un occultiste et parmi des prétendus occultistes il y a tous ces marabouts ou ces voyants que vous consultez des fois dont il y a beaucoup qui sont des escrocs qui ne voient rien du tout mais un sorcier c'est différent un sorcier c'est un agent du diable c'est un sataniste c'est ça c'est à dire que en le cas des soukouniens c'est quelqu'un qui a la capacité de quitter son corps la nuit vous pensez qu'il dort mais il quitte son corps physique et son esprit entre dans le monde invisible il traite avec Satan il traite avec des gens il vit dans un autre royaume le royaume de ténèbres voilà ce qu'on appelle un sorcier un vrai sorcier et l'initiation à la sorcellerie c'est fait par le fait qu'on vous donne un échange on vous donne à manger on vous donne un bout de pain quelqu'un vous donne un biscuit ou même quelqu'un vous embrasse en vous embrassant votre salive entre et on vous initie même par un embrasse en couchant voilà pourquoi tous ces hommes qui couchent comme des gorilles comme des lapins se créent des problèmes bon supposons que vous êtes marié avec un homme et cet homme là a été initié parce qu'elle est allée coucher avec une sorcière sans le savoir automatiquement il devient votre ennemi automatiquement il devient votre ennemi supposons que vous êtes dans une maison votre mère vous a élevé elle s'est fait initier dans la sorcellerie elle devient votre ennemi ça veut dire que la nuit quand vous dormez voyez les films de loup-garou ça reflète une réalité les films de loup-garou des fois ça reflète une vérité un sorcier vous aime le jour et la nuit il vous hait un sorcier vous donne à manger le jour la nuit il va vous tuer ce n'est pas quelqu'un qui a une double personnalité c'est que le jour il a un coeur humain un coeur sensible mais la nuit quand il dort et qu'il devient comme un loup-garou son coeur est transformé il y a un esprit de méchanceté qui rentre dans son coeur et qui le transforme et il devient comme un loup-garou c'est-à-dire que son esprit sort de son corps et l'esprit de méchanceté entre en lui c'est pour cela quand vous voulez délivrer un sorcier quand vous voulez arracher quelqu'un de la sorcellerie vous devez obligatoirement chasser l'esprit de méchanceté parce que c'est l'esprit de méchanceté qui rend un sorcier méchant tout sorcier doit avoir cet esprit de méchanceté c'est-à-dire que la personne vous aime le jour et la nuit vous déteste sans explication donc si votre mère est initiale à sorcellerie même s'il vous aime le jour et la nuit il va chercher à vous tuer c'est comme un loup-garou voilà ce que Jésus a dit quelqu'un aura pour ennemi les gens dès sa maison il n'est pas venu apporter la paix mais la division donc nous sommes dans un monde tu peux te marier avec une femme mais si elle a été initiale à sorcellerie la nuit elle change elle veut vous tuer elle va vous combattre et encore il y en a même qui vous combattent le jour parce qu'ils sont ils ont atteint un autre niveau où ils sont consciemment et sciemment agent du diable vous comprenez c'est pour cela quand vous êtes un enfant de Dieu avant de vous marier avec quelqu'un vous devez vérifier s'il n'a pas été initié dans la sorcellerie avant de vous marier avant de vous marier avec une femme vous devez vérifier s'il n'a pas été initié à la sorcellerie je vous montrerai comment parce que s'il a été initié la personne va vous combattre à vie la personne va chercher à vous tuer par tous les moyens la personne va vous combattre beaucoup parmi vous sûrement ont dû expérimenter depuis que je me suis marié avec tel homme la nuit je ne dors plus bien la nuit je fais des cauchemars je perdis mon travail ma santé définie parfois ce n'est pas loin c'est ton mari là c'est de ça qu'il s'agit ma fille parfois ce n'est pas loin qui me fait du mal je n'ai rien fait c'est ton mari là c'est ton mari c'est ton épouse une sorcière moi j'ai mon oncle qui était marié avec une sorcière mon oncle côté maternel fils des calons du chef coutumier mon oncle était un diamantifère un diamantifère il avait une force surnaturelle il avait pratiqué de l'occultisme qu'il donnait une force surnaturelle il pouvait se battre seul avec dix personnes et il les battait c'était quelqu'un qui avait des démons de force mais sa femme était dans la sorcellerie et sa femme l'a tué dans la sorcellerie mais comment on dit mais comment on tue quelqu'un dans la sorcellerie comment on tue quelqu'un c'est comme dans le vaudou dans le vaudou on prend une poupée voilà on prend une poupée on écrit ton nom dessus on prend ton cheveu ou bien ton caleçon un tissu qui a transpiré avec ton corps on met des dents et cette poupée là c'est toi il faut leur il faut leurs écartations il prend une guille il pique la poupée au pied et là où toi tu as tu as mal au pied il prend la poupée il pique dans le coeur tu as mal au coeur il coupe la poupée la tête tu meurs c'est ça le vaudou mais dans la sorcellerie africaine c'est différent quelqu'un qui est proche de toi du sang qui veut te donner un sacrifice qui veut te tuer il donne ton nom à partir de son sang qui est où il y a un lien avec toi dans le monde mystique il prend un cabri il tue le cabri ce cabri là c'est toi voilà pourquoi dans la sorcellerie africaine on coupe des poulets on égorge des poulets on égorge des moutons vous allez voir un prêtre vaudou il égorge une poulée un poulé pour toi déforcer ton fils qui l'égorge vous qui allez voir le vaudou là vous qui allez voir les sorciers mais ces gens là ne vous disent jamais la vérité il vous dit donne moi va acheter un cabri et amène-le vous allez voir un prêtre vaudou ou un sorcier il vous dit écoutez pour que vous soyez guéri il va prendre un cabri amène-le toi tu vas acheter un cabri tu amènes mais dans le monde mystique c'est ton fils que tu amènes dans le monde mystique c'est ta femme que tu amènes toi tu ne sais pas et vous faites la cérémonie il égorge le cabri vous allez voir au cours du mois ou de l'année ta femme pique une crise cardiaque elle part ou ton fils il perd la tête il meurt voyez et si parfois ils n'arrivent pas voir ton fils c'est toi qui risque de passer à sa place ce que je vous dis vous paraît étrange mais un vrai africain qui a grandi en afrique c'est de quoi je parle et j'en parle surtout pour les afro-descendants qu'on essaye de ramener à ce culte diabolique et satanique primitif que vous appelez culte de vos ancêtres mais vous n'êtes pas intelligent vous vous êtes tellement stupide hein si le gaulois devait retourner au culte de leurs ancêtres ils redeviendraient des sauvages et des primitifs si les gaulois devaient retourner au culte si les arabes devaient retourner au culte de leurs ancêtres ils abandonneraient l'islam ils vont aller dans les parties qu'ils avaient avant pourquoi c'est toujours nous les afros qui nous comportons comme des idiots pourquoi les métros ne retournent pas au culte de leurs ancêtres n'abandonnent pas le christianisme c'est toujours nous qui avons des raisonnements absurdes comme ça j'arrive pas mes frères je vous comprends pas je vous avoue je n'arrive pas à vous comprendre hein ça me fait mal les congolais les africains qui sont là ne comprennent pas de quoi je parle peut-être mais il y a un mouvement ici en Europe où on demande aux gens aux afro-descendants aux antillais aux jamaïcains aux noirs américains de retourner au culte de leurs ancêtres mais comme ces gens-là ils ne savent pas de quoi il s'agit ils y retournent et certains se font initier dans la sorcellerie or nous-mêmes africains d'origine nous savons que la sorcellerie c'est horrible parce qu'il faut sacrifier c'est du cannibalisme spirituel du cannibalisme spirituel il faut donner quelqu'un de ta famille donner tes enfants et moi je n'ai personne à donner et nous les africains nous ne voulons pas ces choses-là mais malheureusement les afro-descendants se font séduire on dit à Jésus c'est pour les blancs le christianisme c'est la religion des blancs mais c'est marqué où ? même historiquement c'est faux même historiquement c'est faux on a vu le visage de Jésus-Christ noir en Éthiopie même chez les autodos Jésus-Christ c'est en noir Jésus-Christ c'était bazané et le christianisme ne vient pas de l'Europe ça vient de l'Asie les européens ont adopté le christianisme c'est ce qui les a amenés à deux valeurs bibliques la civilisation européenne a des racines chrétiennes ils ont abandonné leur barbarisme leurs habitudes primitives parce que les européens étaient comme nous aussi ils pratiquaient des sacrifices humains ils avaient des pratiques horribles mais ils ont eu le courage d'abandonner ça pour adopter les valeurs chrétiennes le droit de l'homme tout ça a des racines bibliques mais nous les africains noirs au lieu qu'on évolue qu'on abandonne nos coutumes barbares on veut nous ramener encore là dedans voilà j'aimerais vous donner simplement un exemple un exemple quand un roi mourit en Afrique quand un roi mourrait selon le culte de vos ancêtres en général le roi avait 50 femmes un roi parce qu'en Afrique dans nos coutumes le roi devait avoir 50 femmes plus un roi a des femmes plus il est considéré comme puissant comme un grand homme donc un roi avait 50 femmes le monsieur pouvait avoir 80 ans mais il avait des femmes de 15 ans c'est le coutume africaine là où vous voulez retourner mais lorsque le roi mourait avant d'enterrer le roi on ligotait toutes ces femmes vivantes on les mettait dans les caniveaux je parle aux afro-descendants qui veulent retourner au culte de leurs ancêtres êtes-vous d'accord avec ces pratiques lorsque on devait enterrer un roi on ligotait toutes ces femmes vivantes on les déposait dans les caniveaux et certains de ces gardes-corps on les ligotait avec des flèches des armes on les mettait dans les caniveaux et on enterrait le roi on mettait le cercle du roi suré et on enterrait tous ces gens vivants voilà le culte de vos ancêtres voilà ce que vous appelez retour au culte de nos ancêtres une telle barbarie vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte est-ce que vous êtes d'accord avec ça quand vous parlez du culte de vos ancêtres il faut savoir de quoi il s'agit si les honduriens les nicaraguéens et les latinos devaient retourner au culte de leurs ancêtres les cultes inca les cultes inca c'est le culte le plus sanguinaire qui n'a jamais existé sur terre j'ai étudié l'histoire on m'a dit on nous a dit que les cultes inca c'était la civilisation la plus sanguinaire alors les latinos aussi doivent retourner au culte de leurs ancêtres commencent à égorger leurs enfants pour le dieu soleil mais pourquoi nous les plats qu'on est comme ça hein mes frères je vous prie mais pourquoi nous les plats qu'on est comme ça toujours tout le monde se développe sauf nous tout le monde progresse sauf nous nous on fait que régresser 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 vous abandonnez votre continent l'Afrique pour aller mourir dans la mer méditerranée on est en train de mourir là-bas c'est ça que vous appelez le développement donc Jésus n'était ni blanc ni noir Jésus est esprit comme dit l'apotopole les seigneurs c'est l'esprit c'est l'esprit c'est l'esprit c'est l'esprit